Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Kiwiz. Le Grand Kiwiz, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Le Grand Kiwiz, c'est un jeu dans lequel vous êtes des sujets du Grand Kiwiz et celui-ci aime bien montrer sa supériorité en posant des questions à ses sujets et ceux-ci vont devoir lui répondre. Mais attention, ils vont marquer des points s'ils donnent les mauvaises réponses car s'ils donnent les bonnes réponses, ils vont contrarier le Monarque et ils vont alors perdre des points. Vous l'avez deviné, c'est à la fin de la partie, l'équipe qui aura le plus de points, qui sera l'équipe gagnante. Donc au début de la partie, les joueurs vont se séparer en deux équipes. La partie est ensuite organisée en une série de 6 manches comme marqué sur la fiche de score. Sur la fiche de score, on voit également pour chacune des manches, quelle va être l'équipe qui va commencer. Chaque équipe va alors désigner un champion. Ce sera ce champion qui sera chargé de répondre aux questions pour cette manche. Dans l'équipe qui ne commence pas la partie, un des joueurs va prendre un set de cartes qui seront toutes de la même couleur. Ces cartes, elles sont recto verso avec un côté avec des sujets et de l'autre côté des propositions. Il va alors secrètement mélanger ces cartes et il va les glisser dans le plateau avec une carte côté sujet et une carte côté proposition. Évidemment, il faudra le faire de façon à ce que les autres joueurs ne voient pas quels sont les trous présents sur les cartes. Une fois que c'est fait, la manche va véritablement pouvoir commencer. Les champions vont devoir jouer chacun leur tour. Lorsque c'est à un champion de jouer, il va devoir faire une proposition qui sera forcément fausse. Ces propositions vont consister à se demander si un des sujets remplit une des propositions qui est ici. Par exemple, ici, on va se demander si le chocolat, le ketchup ou le gingembre peuvent avoir servi dans la scène de la douche de psychose ou bien peuvent être utilisés comme insecticides ou bien est de la famille du brocoli. Il y a une seule combinaison de sujets et de propositions qui est vraie. Il y a un seul de ces éléments qui va vérifier une seule de ces propositions. Ce sera donc la proposition qu'il faudra éviter la réponse à ne pas donner. Quand c'est donc au tour du premier champion, il va donc devoir donner une mauvaise réponse. Par exemple, moi, je suis persuadé que le ketchup n'est pas de la famille du brocoli. Dans ce cas-là, je vais regarder le pion qui se trouve à l'intersection des deux propositions et je vais l'enlever. Ici, je n'ai pas révélé de zone rouge. C'était effectivement une mauvaise réponse. Tout va bien pour moi. Je vais pouvoir rajouter ce pion sur la piste de score de mon équipe. C'est alors au tour du champion adverse qui, lui aussi, va devoir faire une mauvaise réponse. Ici, il se dit que le gingembre n'est pas non plus de la famille du brocoli. Il va enlever le pion qui est à l'intersection. Lui non plus, il n'a pas révélé de rouge. Il va rajouter son pion sur la case suivante dans la piste de score, mais toujours du côté de son équipe. C'est de nouveau à moi de jouer. On va rester sur les mêmes propositions. Je sais que le chocolat n'est vraiment pas de la famille du brocoli. Je vais enlever le pion et progresser ainsi sur la piste de score. C'est alors à mon adversaire de jouer. Cette fois, il ne se sent plus de faire une autre proposition. Il va choisir de passer. Il n'est pas certain de donner une mauvaise réponse. Je vais donc pouvoir continuer à jouer jusqu'à passer moi-même. Si jamais, moi aussi, j'ai des interrogations, je vais pouvoir demander de l'aide à mes coéquipiers. Je peux demander est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Mes coéquipiers vont alors me dire éventuellement oui. Moi, par exemple, je peux t'aider. Si je choisis d'avoir son aide, dans ce cas-là, je vais cocher une case qui est ici. Et mon partenaire pourra donc me donner une indication. Si jamais j'ai coché toutes les cases, je ne pourrai plus faire ça. Sachant qu'à la fin de la partie, toute case qui n'a pas été cochée rapportera un point à mon équipe. En l'occurrence, ici, il va me dire que le chocolat ne peut pas être utilisé comme insecticide. Très bien, je vais prendre le pion et continuer à progresser sur la piste de score. La manche peut se terminer de deux façons différentes. Soit parce que je choisis moi aussi de passer. Dans ce cas-là, mon équipe marquera quatre points et l'équipe adverse marquera deux points. A l'inverse, si jamais je continue et que malheureusement, je me dis que non, il ne peut pas y avoir du chocolat dans la scène de Pico. C'était probablement le ketchup. Je me suis trompé, il y a du chocolat qui a été utilisé dans la scène de la douche de Hitchcock. J'ai donné une bonne réponse. Dans ce cas-là, la manche s'arrête également. Mais au lieu de marquer les points qui sont ici, mon équipe va marquer trois points de pénalité. Et l'équipe adverse marquera ici les deux points. Dans tous les cas, la manche s'arrête. On va remettre les pions sur leurs emplacements. On va changer les cartes qui sont ici et commencer une nouvelle manche. On continue ainsi jusqu'à ce que les six manches aient été jouées. Dans ce cas-là, la partie s'arrête. Les équipes vont faire le total des points qu'elles ont marqués pendant la partie. C'est l'équipe qui a le total le plus élevé, qui est alors l'équipe gagnante. Le Grand Kiwis, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien peser les propositions à notre disposition pour toujours éliminer celles qui seront les mauvaises en évitant absolument de donner une bonne réponse. Voilà, vous savez presque tout sur Le Grand Kiwis. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur us.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada